Allez aussi, les analyses des psy, comment dire, c'est très intéressant dans l'ensemble, mais il y a juste un petit détail. Trois paragraphes de deux à quatre lignes maximum. Compressé en ça. Super analyse. Ouais c'est vrai quoi, elle fait des analyses comme moi je peux le faire. D'accord, il y a des trucs intéressants à dire, mais quand même, pour une personne dont son boulot sait penser ce que les autres pensent, pour étudier la pensée, pour penser comment réfléchir, elle ne pense pas grand chose. Mais il y a quand même certaines analyses qui sont assez intéressantes. Comme par exemple cette analyse de Second Life, où elle dit que cet enfant pourrait être joué excessivement par un gosse qui a en gros une vie de merde, qui ne s'entend pas avec ses parents, qui n'a pas d'amis. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça qu'on commence à faire des excès en plus de vidéos, quand on sera là vraiment une vie de merde. Ouais. Tout le monde l'a été interdit au mois de 16 ans, connasse ! Non parce que c'est pour ça que tu as fait ce site, pour éviter que les parents fassent la connerie d'offrir à leurs gosses un jeu interdit au mois de 16 ans. Et tenir, tenir la possibilité, qu'il y en a qui jouent ! Donc bien entendu, sur le rapport violence et tout, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un petit coup d'œil au truc sur GTA. Et, il faut l'avouer, c'est pas si catastrophique que ça. Je dirais qu'il donne un bon résumé de GTA 4, ok. Mais ouais, elle dit que son personnage peut être évolué. C'est un truc que j'aime bien préciser, parce qu'on peut faire évoluer le personnage de GTA, selon ce qui est vrai. Par contre, on ne peut pas faire évoluer nos personnages au Final Fantasy. Ce qui est faux, c'est justement tout à terme Final Fantasy. Faire progresser nos personnages ! Voilà, 30 heures, nos solos et tout. Et nombre de joueurs, de 5 à 20 joueurs. GTA 4, c'est un jeu solo, mon pote ! Je veux dire, que tu m'indiques aux autres que c'est de 1 à 4 joueurs, encore de bien. Mais ça reste quand même ridicule ! Et la vie, eux, en France, ils déconseillent complètement aux jeunes enfants. Et sinon, ils ne disent rien d'autre de catastrophique. Ils disent juste que c'est l'immaturité qui peut nous créer une certaine fascination pour la violence. Mais bon, retournons au problème du truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème ? Eh bien, déjà, il faudrait arrêter de critiquer ceci. Parce qu'apparemment, ce site est le plus grand site de tous les temps. Le meilleur site qu'on ait fait sur les jeux vidéo. Vous ne croyez pas ? Konami a fait une exclusivité pour ce site. Konami, quoi ! En effet, sur ce site, on a une première description de Metal Gear Solid 5 ! Je veux dire, waouh ! Ce site doit être vraiment prestigieux ! J'ai même appris, grâce à ce site, que celui de Snake va retourner en Alaska ! Waouh ! Ils ont joué à Metal Gear Solid 5 ! D'ailleurs, autre problème à propos de Metal Gear Solid... Jeux d'horreur ! Et pourquoi ils l'ont mis dans la catégorie jeux d'horreur ? Ça va pas, les gars ! Mais c'est pas un jeu d'horreur, Metal Gear Solid ! Bon, d'accord, on a un moment où on a un vampire, un autre moment où on a une espèce de mutants... Mais c'est jamais un jeu d'horreur ! C'est plutôt un jeu d'action ! Un jeu d'infiltration ! C'est même un des plus grands de ce genre ! Bon, enfin, voyons s'ils ont d'autres comme jeu d'horreur ! Alors, ce type de jeu, je vais peut-être trouver... Death to Spy, It's Man, Prisonniers Enfoirs, Robin Hood, Velvet Excel 5... Mais ce sont pas des jeux d'horreur ! Ce sont des jeux de guerre d'infiltration de ce que tu veux, mais c'est pas des... C'est pas des jeux d'horreur ! Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Robin Hood, quoi ! Robin Hood ! Bon, après avoir fait des recherches, j'ai voulu jeter un petit coup d'œil à ce qu'ils ont mis comme jeu d'infiltration, justement. Donc, pour eux, Metal Gear Solid, c'est pas un jeu d'infiltration. It's Man, c'est pas un jeu d'infiltration. Donc, qu'est-ce que c'est un jeu d'infiltration pour eux ? Alanis Dada, Cursed Mountain, Dementia Lazine, Less 4 Dead 2, Abscure, Penumbra Ouverture, Resident Evil et Silent Hill Uncoming. Ils ont juste inversé les deux trucs. Les gars, c'est le genre de trucs qu'on doit pas voir ! Vous devriez dire tous ces problèmes avant de lancer le site ! Je devrais pas voir le fait que vous allez inverser les jeux d'horreur et les jeux d'infiltration ! J'aime bien celui-là ! Age of Empires 2 est selon eux tellement bon qu'il a été fabriqué la même année que la naissance de Jésus ! Non, non, je déconne pas ! La même année que la naissance de Jésus ! Et Age of Empires 3 ! Ce jeu propose une série de scénarios où les joueurs progressent le long de l'histoire au fil des parties blablabla ! Au début du jeu, je choisis une série scientifique parmi les 12 qui sont proposés ! Les Égyptiens, les Grecs et les Assyriens ! Ah oui ! Parce que les Égyptiens, les Grecs et tout ça, ils ressemblaient à des Indiens, des soldats Napoléon ! Ouais ! Très réaliste n'empêche ! On reconnaît tout de suite la touche grecque ! Et Agee pour le besoin de préciser que ce jeu a été développé la même année que la naissance de Jésus ? Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Warhammer 4000 ? Ce jeu développe des compétences intellectuelles de rapidité, de stratégie et fait référence à l'imaginaire dans un contexte historique ! Euh... Attendez une minute... Warhammer 4000, contexte historique ! Le titre lui-même dit que ça se passe au 40ème siècle ! Donc, ouais, il y a des devins maintenant dans les centres d'histoire, ils ont vu que Warhammer se passait exactement comme ça, non ? Bon, enfin, le moment le plus hilarant de ce site, c'est quand ils se mettent à parler d'un jeu que ce n'est pas du tout ça ! Comme par exemple, voici une analyse de No More Heroes ! Bon alors, je tiens juste à préciser un truc un petit peu dommage... Ils se sont rendus compte qu'ils ont écrit une grosse connerie sur No More Heroes ! Et du coup, ils ont vu effacer leur description de No More Heroes ! Mais, Dieu merci, nos chers forumers de jeuxvideo.com, m'ont donné la analyse, eux, enfance, de ce jeu ! L'univers de ce jeu est enfantin, sympathique, coloré, avec beaucoup d'humour, il n'y a pas de violence réelle, l'identification est gentille où il ne va valoriser les petits enfants ! No More Heroes ! No More Heroes ! Sérieurement ! No More Heroes ! Après tout, il est seulement dans le top 10 des jeux les plus sanglants de l'histoire, d'après EjectTrailer.com, hein ! Akuna Matata ! Beghefros de Jipi ! Akuna Matata ! Quel enfant d'agric ! C'est mon signifi ! Que tu vivras paris ! Ouais, méchant ! Sans aucun souci ! Philosophie ! Akuna Matata ! Donc ouais, bravo mon gars ! T'as traité le mec qui vient dégommer autant de personnes de filles ! T'as mis la chance qu'il soit fictif ! Donc ouais, c'est une connerie tellement grosse qu'ils l'ont supprimé de leur site. Mais il y en a une qui existe toujours ! Alors, je vais te faire une petite recherche, tranquille, sur le jeu Trauma Center. Vous savez, c'est un excellent simulateur de chirurgien où on doit découper les jambes, en armer les tumeurs, les guerriers et tout. À ce moment-là, je me suis dit, ah, ils vont critiquer le fait que le jeu est gore et tout. Bon, c'était pas ce genre de conneries, mais c'est quand même un premier moment. Alors, j'attends un petit coup d'œil. Ah ! 3 épisodes de Trauma Center ! Cool ! Heu ! Jeux de stratégie ! Ouais ! Techniquement, ouais ça ! Fait rappeler un petit peu à la stratégie ! Bien choisir et tout, je dirais plutôt jeu de simulation ou je t'explique ! Ouais ! Jeux de simulation ! Bon alors, description du jeu, s'il veut bien charger, Trauma Center du blog. Jeux de stratégie en ligne massivement multijoueur qui se joue dans un navigateur internet. Personnel Scenario. Le joueur choisit son peuple parmi les trois suivants. Romain, Gaulois ou Tauton. Il sera ensuite placé dans un premier village sur une carte parsemée de village et de joueurs. Trauma Center quoi ! Il n'y a pas de Romain, il n'y a pas de Gaulois, il n'y a pas de Tauton, il y a des docteurs ! C'est un jeu de chirurgien, connard ! Parce que, non mon héros, encore, quand on pense que c'est un univers fantastique et coloré et tout, je peux comprendre parce qu'il y a un effet de self-shining ! Mais Trauma Center, il y a des affiches, tu vois que c'est pas un jeu de stratégie quoi ! Trauma Center, le titre ! Trauma ! Trauma Center, ça te fait penser à un truc avec des Gaulois et des Romains ! Et vous savez quoi ? C'est pas, ils sont les trois affiches, les trois épisodes ! T'as un Trauma Center ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !